La saison 2 de Hasbin Hotel promet beaucoup de nouvelles choses à découvrir car le retour de Lilith est attendu. Et plus de rédemptions sont également attendues par les fans de la série. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler des scénarios possibles de la deuxième saison de Hasbin Hotel. C'est parti ! L'hôtel devient populaire. Dans la deuxième saison de Hasbin Hotel, l'hôtel de Charlie, malgré les difficultés qu'il rencontre pour sauver les pêcheurs dans les profondeurs des enfers, peut devenir très populaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a le désir humain inhérent de rédemption et de guérison au fil du temps. Même après avoir passé des milliers d'années en enfer, certaines âmes peuvent naturellement chercher une chance de rédemption. Surtout lorsqu'une opportunité comme celle de l'hôtel de Charlie se présente. La perspective de l'ascension et de la libération du cycle sans fin de la souffrance peut motiver de nombreuses personnes à essayer, même si elles sont d'abord sceptiques. Cependant, le désir de chercher le salut n'est pas le seul obstacle. La peur et l'intimidation des personnages puissants de l'enfer, tels que les seigneurs suprêmes et les chefs de gangs sociopathes, peuvent dissuader les pêcheurs de rester à l'hôtel. L'atmosphère de peur et d'oppression qui règne dans la société infernale reflète la dynamique du monde réel, où les individus hésitent à s'éloigner des groupes puissants en raison des pressions qu'ils subissent. La saison 2 pourrait nous offrir des développements de personnages qui pourraient faire de l'hôtel une option plus sûre pour ceux qui cherchent la rédemption. Un autre obstacle majeur à la rédemption est le sentiment de désespoir qui prévaut chez les pêcheurs. Comme il n'y a eu aucun cas de salut connu avant la conversion de Sir Pentius, beaucoup doutent de l'efficacité des efforts de Charlie. Certains ont même du mal à croire en leur propre potentiel de changement. Cependant, la révélation de la rédemption de Pentius peut servir de catalyseur à un regain d'espoir et d'intérêt pour la mission de Charlie, et amener plus de pêcheurs à lui donner une chance. Enfin, les exterminations annuelles et la menace imminente d'un génocide créent un sentiment d'urgence pour les citoyens de l'enfer. Ceux qui ont peur de mourir lors de ces événements sont les candidats les plus probables au salut. Ainsi, même si de nombreux obstacles empêchent les pêcheurs de choisir la voie de la rédemption, en voyant un exemple expérimenté et en cherchant un moyen de ne pas se faire détruire par les membres du paradis, l'hôtel de Charlie occupera une place importante. L'amitié entre Emily et Sir Pentius Au paradis, Emily vit dans un lieu de bonheur et de joie, reflétant sa propre nature joyeuse et amicale. Elle rayonne de chaleur et de gentillesse, accueillant toutes les âmes, quelles que soient leurs erreurs passées ou leur identité. De la même manière, Sir Pentius, renaissant sous la forme d'un ange, se retrouve dans ce lieu positif après sa rédemption. Sa personnalité flamboyante semble en contradiction avec l'atmosphère du paradis. Mais ses moments sincères de remords et de gratitude laissent entrevoir une complexité plus profonde derrière ses actions sinistres. La compassion sincère d'Emily pour toutes les âmes, y compris les vieux pêcheurs comme Sir Pentius, facilitera l'établissement d'un lien profond avec lui. Malgré sa personnalité initiale, Sir Pentius peut trouver du réconfort dans l'acceptation sans jugement d'Emily et dans sa foi en la possibilité d'une rédemption. Emily et Sir Pentius ont en commun de croire au pouvoir de la rédemption et à l'importance des secondes chances. Le soutien d'Emily à la mission de Charlie, qui consiste à réformer les pêcheurs, reflète la transformation de Sir Pentius, qui est passée d'un conquérant en puissance à une âme rachetée. Non seulement l'âme rachetée est prouvée, mais leur amitié va montrer aux membres du paradis que la relation entre un personnage ordinaire du paradis et une âme rachetée est tout à fait possible. Flashback sur le passé d'Alastor et Lilith Maintenant que la série s'est achevée sur un rebondissement choquant, les téléspectateurs attendent avec impatience de découvrir le passé de Lilith et sa relation très secrète avec Alastor. Les spéculations autour de leur relation ont donné lieu à de nombreuses théories et débats parmi les fans, laissant entrevoir une histoire profonde et complexe qui attend d'être découverte. Une théorie courante suggère qu'Alastor aurait passé un accord avec Lilith et lui aurait vendu son âme pour la durée de sa vie humaine en échange d'un immense pouvoir lors de son arrivée en enfer. Les sept années d'absence des deux personnages pourraient être la clé du lien qui les unit, et les conséquences pourraient aller bien au-delà de ce qui est apparent à première vue. De plus, certaines théories affirment qu'Alastor voit un potentiel en Charlie, et vise à la manipuler pour obtenir du pouvoir à son propre profit, en se positionnant comme son conseiller de confiance pour influencer ses décisions. Cependant, certaines théories vont à l'encontre de cette idée, suggérant qu'Alastor ne cherche pas à gouverner directement l'enfer, mais qu'il préfère agir de manière indépendante en passant des accords et en exerçant son influence dans l'ombre. Et la dernière théorie va encore plus loin, suggérant que le plan ultime d'Alastor pourrait avoir été d'écarter Lucifer du pouvoir et de manipuler Charlie pour lui donner le trône, un plan diabolique qui laisse présager une tournure plus sombre pour son personnage. Alors que ces théories se rejoignent et se séparent sur plusieurs points, la nécessité de scènes de flashbacks explorant le passé de Lilith et son lien avec Alastor devient plus évidente. Il est donc très probable que nous verrons des flashbacks du passé. Découvrir la source de la rédemption La rédemption a le potentiel d'une intrigue importante dans la saison 2. En particulier parce que de plus en plus de pêcheurs pourraient chercher un remède à leur péché passé. Le processus de rédemption pourrait devenir un thème majeur, les personnages étant confrontés à la possibilité du pardon et aux conséquences de leurs actes. La première théorie sur la source de la rédemption découle de l'attaque de citoyens de l'enfer par des membres du paradis. Elle suggère que la rédemption repose sur le jugement divin, dans lequel les pêcheurs doivent non seulement accomplir de bonnes actions, mais aussi faire face au jugement du ciel par le biais d'armes angéliques. Une autre théorie évoque le rôle de l'amour dans la rédemption, suggérant que la capacité d'aimer les autres en plus de soi-même est cruciale. Des personnages tels que Vaggie et Serpentius montrent que l'amour authentique et l'altruisme peuvent conduire à la rédemption, ce qui suggère que le développement émotionnel et l'empathie jouent un rôle clé dans le processus de rédemption. Les Viz tentent d'endommager l'hôtel Les Viz, composés de Vox, Velvet et Valentino, représentent une menace importante pour l'hôtel Hasbin en raison de leur immense pouvoir et de leur aversion pour Alastor, qui est intimement liée aux activités de l'hôtel. Vox, technopathe et chef des V, vaut une haine profonde à Alastor qui a refusé de rejoindre leur rang. Vox voit en Alastor une menace pour ses plans et le perçoit comme un rival, ce qui alimente son désir de nuire à l'hôtel Hasbin. Même si honnêtement je ne serais pas contre un petit ennemi to lovers, mais bref, ce n'est pas l'histoire, passons. Malgré sa nature égocentrique, Vox reste fidèle aux intérêts collectifs des Viz et cherche à préserver leur image de puissance et de perfection. Son côté pragmatique l'empêche de laisser sa haine pour Alastor prendre le pas sur sa réflexion stratégique, mais il considère toujours l'hôtel comme une nuisance. Le mépris collectif des Viz pour Alastor complique encore les choses pour l'hôtel Hasbin. Malgré le rôle supposé d'Alastor en tant que patron et protecteur de l'hôtel, ses véritables motivations restent floues. Bien qu'il apporte aide et protection à Charlie et à son entreprise, ses actions, centrées sur l'amusement et l'ennui, peuvent finalement conduire à la chute de l'hôtel. Conscient de la nature imprévisible d'Alastor et de la menace potentielle qu'il représente pour leur plan, Lévis pourrait tenter d'exploiter ses liens avec l'hôtel pour le détruire. Et enfin, dernière théorie, la tentative du ciel d'empêcher la rédemption. Suite à l'accès inattendu de Sir Pentius à l'hôtel Hasbin, le ciel, particulièrement Sarah, se retrouve confronté à de profondes questions existentielles et de surcroît, un peu d'inquiétude. Le concept de rédemption ne valide pas seulement les idéaux de Charlie, mais menace également la dynamique du pouvoir au paradis. L'idée que les pêcheurs puissent atteindre la rédemption et s'élever au rang d'anges ébranle l'autorité traditionnellement exercée par les figures célestes, ce qui fait craindre une perte de contrôle et d'influence. De plus, l'expérience de la possibilité de rédemption soulève de profonds dilemmes moraux pour ces êtres. Alors que certains se sentent obligés de respecter les règles établies de la justice divine, y compris l'extermination annuelle des pêcheurs, d'autres s'interrogent sur le bien fondé de telles actions. Ce conflit interne conduit les personnages jouant un rôle important comme Emily à s'interroger sur leur rôle dans le système existant. Et ils seront probablement à la recherche de moyens alternatifs pour empêcher ou ralentir la rédemption. Que pensez-vous de toutes ces théories ? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ? Ou est-ce que vous avez d'autres théories en contradiction avec les miennes ? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Roumane, à plus !